Yo les potes c'est Mehmet, j'espère que vous allez bien Moi en tout cas ça va nickel les gars Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver Pour un Squad Builder, le premier Enfin ouais, le vrai maintenant Sur FIFA 16, parce que dans les Squad Builders Il était sur Futed, et justement les gars Je voulais m'excuser parce que Manifestement l'équipe que je vous avais présentée Coute réellement cher en fait Juste dit bah là je pense qu'il coûte 20 000 crédits Donc je suis vraiment désolé, mais ça reste tout de même Une équipe qui va coûter dans les environs 80 000 crédits, enfin pas celle-là Celle que j'avais présentée précédemment, mais celle-ci Va vous coûter 20 000 crédits Donc je trouve que là c'est vraiment accessible à tout le monde Et ça va vous permettre de bien commencer Sur FIFA 16, notamment Dans les divisions, dans les compétitions, bref tout ce que vous voulez Donc juste pour cette occasion, je vous compte Sur vous pour m'exploser la barre des likes J'espère atteindre, enfin on espère Attendre les 70 j'aime, parce que voilà On essaie de travailler tous les deux En quelque sorte, bref les gars On part maintenant pour la présentation De l'équipe, au gardien les gars J'ai mis Diego Alves, donc je trouve que c'est le gardien Le moins cher et le plus efficace sur ce jeu Parce que voilà, j'ai payé 3 000 crédits Et il y a des stats de ouf pour un gardien Donc voilà, je vous conseille vivement de le mettre Dans ce poste-là A gauche j'ai mis Mustafi L'allemand qui est assez bon Parce qu'il est assez rapide, il a de bonnes stats en défense Et en physique Et à droite j'ai mis Le beast Martin Caceres Juste les gars, regardez-moi ces stats 83 en vitesse 86 en défense 75 en physique Franchement les gars, il n'est personne passé C'est vraiment un mur A droite les gars J'ai mis le Suisse Stéphanie Steiner Qui a des stats assez équilibrées Voilà Grâce au rendement élevé Il va pouvoir être présent en attaque En défense Et c'est ce qu'on aime plutôt voir Chez un latéral droit A gauche les gars Un joueur que je viens de découvrir cette année Il s'agit de Gaia C'est un jeune espagnol Qui est très très bon les gars Franchement c'est une bonne alternative A Alba ou Marcelo Qui coûte très cher Celui-là il coûte juste 1 700 crédits Il est très très efficace Justement parce qu'il a 85 en vitesse 68 en défense 77 en dribble 76 en passe C'est vraiment pas mal du tout Et très satisfaisant En milieu central gauche J'ai mis Enzo Pereira Je pense que vous le connaissez tous C'est un joueur très complet Offensif, défensif Voilà C'est son ses spécialités Après voilà Il a ce 80 en physique Qui peut faire plaisir Mais franchement J'ai trouvé beaucoup de plaisir A l'utiliser Justement parce que moi J'adore des joueurs complets Un joueur un peu moins bon Si j'ai envie de dire Il s'agit de Maximilio Morales Malheureusement J'ai pas eu assez de crédit Pour acheter Roberto Pereira Qui est très très bon sur ce jeu Voilà Il coûte 10 000 crazy Alors que celui-ci Il coûte juste 700 crédits Mais ce qui est bon Chez lui C'est 87 en vitesse C'est 82 en dribble Donc voilà Ça pourrait être pas mal En milieu central droit J'ai pris Stefanos Toraro Donc voilà Malheureusement J'ai pas encore de crédit Pour acheter Marquisio Mais en même temps Le but de cette vidéo C'est de vous proposer Une équipe qui soit pas chère Qui vous permettra De bien débuter sur FIFA 16 Et bien les gars Ce joueur est très très bon Voilà Il y a des stades très équilibrés Et je pense qu'il fait vraiment l'affaire A ce poste là On est les droits J'ai mis l'Egyptien Mohamed Salah Qui a été prêté par Chelsea À l'ice rock Voilà lui aussi Il est très très bon sur ce jeu 91 en vitesse 95 en dribble 62 en tir Vraiment c'est n'importe quoi Parce que j'ai marqué Des putains de buts avec lui Vous allez voir lors des clips Et 71 en passe Ce qui est pas mal du tout Avec 4 3G technique Et 4 étoiles mauvais pied À gauche Un autre joueur Qui m'a vraiment surpris C'est l'Espagnol Balde Diao Keita Très très bon les gars Franchement 90 en vitesse 80 en dribble 70 en tir et en passe 71 en physique 4 étoiles techniques 4 étoiles mauvais pied Franchement C'est vraiment un beast Il est toujours là A bon moment Il fait des appels de malade Il est très rapide Il déborde dans les ailes C'est incroyable Franchement je vous conseille De le mettre à ce poste là En plus Il est pas cher Et pour finir Un joueur que j'ai découvert Cette année Il s'appelle Pardon Il s'appelle Non mais n'importe quoi On reconnait le plus tard Pardon les gars Philippe Georgievich Qui est pas très rapide Et pas très bon en dribble Mais franchement Il a des putains de tirs Et un très bon jouet de tête Voilà Il est vraiment Il domine le jeu aérien Pour j'acheter Parce que voilà Normalement les joueurs De la série A Sont un peu chers Surtout les buteurs Comme Morata Il coûte 800 crédits Et franchement Il est efficace Il fait de très bons appels Et voilà C'est pour ça Que je l'ai mis A ce poste là Donc voilà les gars C'était la fin de Squad Builder Donc comme je vous l'ai dit Généralement Ça coûte 20 000 crédits Donc je suis sûr Que tout le monde Aura la possibilité De bâtir cette équipe En tout cas Dites moi dans les commentaires Si jamais vous aurez l'occasion De la bâtir Et comment vous la trouvez J'espère aussi Que si ce n'est pas Vous aurez plus Donc comme je vous l'ai dit N'hésitez pas à laisser un j'aime Et aussi de vous abonner Si jamais vous êtes nouveau Et avant de vous laisser Je vais vous laisser Quelques clips Bye bye les gars C'était Mehmed Profitez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501